Tutoriel complet de l'application Canopée Cuisinière. Sur la page d'accueil de l'application, vous avez ici l'espace apprenant à destination des élèves et ici votre espace enseignant. Vous cliquez sur connexion. Si vous n'avez pas de compte sur le réseau Canopée, vous allez devoir en créer un obligatoirement en cliquant sur inscription. Ici, vous allez compléter les différents champs d'informations avec ici votre adresse mail académique et ensuite vous validerez votre inscription, vous recevrez un mail que vous devrez ouvrir pour activer un lien d'activation justement de votre compte. Si vous avez déjà un compte, et bien ensuite vous n'aurez qu'à vous connecter. Vous cliquez sur connexion, connexion, vous utilisez votre adresse académique, vous rentrez le mot de passe que vous avez choisi et vous cliquez sur se connecter. Vous allez alors arriver dans votre tableau de bord. Ici, voilà tous les quiz que j'ai créés dans cette application. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la création d'un premier quiz. Pour créer un quiz, il faut aller dans Action et cliquer sur Nouveaux modèles. Je clique sur Nouveaux modèles. Ici, vous avez des indications de tutoriel que vous pouvez afficher ou effacer. Premier réflexe, on va donner un titre à notre quiz, on va l'appeler Musique. Ici, vous avez les outils profs. Un prof peut donc insérer du texte, un son, une image, un dessin, une formule mathématique à texte, une vidéo. Et ici, la manière dont les élèves vont vous répondre. Par un texte, un son, une image, un dessin, un texte à trous, un QCM ou en associant des éléments. Ici, des séparateurs, si vous voulez séparer différentes parties de votre quiz. Commençons tout de suite. Alors, on va commencer par insérer une image en tant que prof et on va aller chercher notre image. Bien sûr, on la prépare un petit peu à l'avance. Voilà, une présentation de notre quiz. On va tout de suite insérer une deuxième image. Et vous voyez, chaque élément correspond à une ligne ici, et bien à gauche. Je vais aller chercher ma deuxième image que j'insère et que voici. Je vais poser ma première question à l'aide donc d'un texte prof. Hop, je m'indique ici, hein, quel est cet instrument ? Voilà, on va abréger les questions dans le cadre de ce tuto. Ici, vous avez quelques options, gras, italique, souligné, etc. Pas de problème. Et donc, nous, eh bien, on va se contenter de ça. Et je vais demander à mes élèves de me répondre par un texte, c'est-à-dire par une réponse libre. Remarquez que les éléments prof sont en bleu, les éléments élèves sont en orange. Voilà pour ma première question. Passons tout de suite à un deuxième exemple. Je clique sur « Texte » et je rajoute une deuxième question. Par exemple, voilà, à quelle catégorie appartient la flûte ? À quelle catégorie d'instrument ? Et je vais demander à mes élèves de répondre à l'aide d'un QCM. Je clique sur « QCM ». Je peux ajouter autant de lignes que je veux. Je peux bien sûr les supprimer. Et voyez ici, j'ai un choix multiple. Mais là, je voudrais un choix unique. Alors, je décoche choix multiple et à la place des petits carrés, je me retrouve avec des petits ronds qui indiquent qu'on ne peut cocher qu'une seule bonne réponse. Je vais donc mettre mes propositions. Est-ce que la flûte est donc un instrument à cordes ? Est-ce que la flûte est un instrument à vent ? Est-ce que la corde est un instrument à percussion ? Je coche la bonne réponse pour permettre à la cuisinière de corriger elle-même ce QCM. Allons-y pour une troisième proposition. Question 3, ici, je voudrais le nom des instruments qui sont des instruments à cordes. Alors, allons-y. Même chose. Je vais cette fois demander un QCM, mais un QCM à réponse multiple. Donc, je conserve choix multiple. Et je vais mettre, pareil, trois propositions. Le violon, la contrebasse et le tambour. Pareil, j'indique les bonnes réponses, puisqu'ici, on est à choix multiple, violon, contrebasse. Remarquez que je peux coefficienter mes réponses en fonction de leurs difficultés, par exemple. Et ainsi, eh bien, le cuisinière se chargera de coefficienter le pourcentage de bonnes réponses. C'est à vous d'estimer ce choix. Ensuite, on va continuer avec, tiens, par exemple, on va mettre un séparateur. Voilà, comme ceci. Et puis, on va passer à la suite. Allons-y pour une question 4. Question 4, on va faire une question, tiens, sur image. Sur la photo, entourer en bleu la batterie, voilà, et en rouge une guitare. Évidemment, j'ai préparé mon image à l'avance. Mes élèves vont me répondre avec l'outil dessin. Je clique sur dessin. Je vais aller chercher ici mon image, que j'ai préparée, bien sûr, à l'avance, et que j'insère. Les élèves pourront utiliser ces options pour entourer les différents instruments. Ça marcherait, par exemple, également avec une figure mathématique à compléter. Allons-y avec une nouvelle question. Question 5, voilà, comme ceci. Je vais, par exemple, eh bien, allons, je vais supprimer, puisque je vais d'abord insérer une vidéo. Donc, vidéo, ici. Remarquez que vous pouvez aller chercher des vidéos sur YouTube, Piertube, Dailymotion, et tout un tas de sites. Donc, ici, j'ai trouvé une vidéo, voilà, de Hey Jude, un cover libre de droit. Donc, je vais récupérer l'adresse de ma vidéo, que je vais copier. Je retourne dans ma cuisinière et je colle mon adresse ici. Voilà, la vidéo s'insère. Remarquez que je peux demander à la cuisinière de commencer, par exemple, eh bien, au bout de la 15e seconde, et ici, eh bien, d'arrêter le visionnage à la 30e seconde. Vous pouvez donc, finalement, découper le visionnage de la vidéo sans avoir à faire un montage. Allons-y pour la question des élèves. Je rajoute texte. Et ici, donc, il s'agit de la question 5. Et donc, 5, voilà, ici, je vais demander, par exemple, à mes élèves de compléter cette phrase à trous. Voilà, comme ça, on voit les différentes options. Hop, ici, eh bien, allons-y. Donc ici, texte à trous, et la texte à trous, c'est le suivant. Hey Jude est un titre des Beatles. Voilà, groupe de nationalité anglaise. Les mots que je veux que les élèves indiquent, il me suffit de les cocher. Donc, Beatles, anglaise, seront deux mots indiqués par mes élèves. Pareil, j'ai toujours accès aux coefficients ici. Allons-y pour une question suivante. Question 6. Cette fois, je vais demander à mes élèves de faire un appariement, c'est-à-dire d'associer, par exemple, chaque groupe à son style de musique. Et je vais chercher associer. Je clique sur associer. Ici, par exemple, je vais indiquer, voilà, les éléments. Nirvana, qui est donc un groupe de grunge. Je vais ajouter, en dessous, par exemple, Metallica, qui est donc un groupe de métal. Et puis, un dernier, je vais ajouter, par exemple, Coldplay. Voilà, et Coldplay, qui est un groupe pop-rock, si on veut. Voilà. Et ici, vous voyez, les paires sont en face. 0, 0, 1, 1, 2, 2. Évidemment, si je laisse ça comme ça, les réponses seront données à mes élèves. Donc, je prends soin de les mélanger par un simple glisser-déposer. Voilà qui est fait. Allons-y pour une question 7. On continue de faire le tour de nos options. Donc, 7. La question 7, ça va être, par exemple, insérer une photo d'un groupe de rap. Voilà. On va demander aux élèves d'aller chercher une photo. Et donc, ils vont le répondre grâce à l'option images. Je clique sur images, et ce sera à eux d'aller télécharger une image. Allons-y pour notre dernière question, 8, que voici. Cette fois, voilà, on va demander aux élèves de cliquer sur le lien, ici, et de chanter un extrait d'une chanson de cet artiste. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et donc, ici, j'ai une petite biographie de Bob Dylan. Je récupère le lien du site Internet. Et vous voyez ici, très facilement, voilà, je sélectionne ces éléments, et je vais insérer un hypertexte. Alors, parfois, c'est un peu capricieux. On sélectionne tout. Et si on colle l'URL, on clique sur OK. Et voilà, c'est fait. Et donc, ici, les élèves vont me répondre, eh bien, sous la forme d'un son. Ils vont devoir s'enregistrer avec leur micro, par exemple. Je termine par, voilà, merci, envoyer votre copie, et voilà, j'ai fini mon quiz. Je vais l'enregistrer, et remarquez que vous pouvez l'enregistrer à tout moment, au fur et à mesure de la création, comme ça, si votre ordinateur plante, vous ne perdez pas tout. Remarquez également sur le côté que vous avez tous les éléments, que vous pouvez les déplacer à volonté, si vous êtes trompé. Vous voyez, il suffit de les glisser vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez également décider de les dupliquer, si vous voulez en faire une copie, voilà, comme ceci. Là, évidemment, ça n'a pas d'intérêt, donc je vais supprimer un élément, voilà. De sorte que si vous avez oublié quelque chose, vous pouvez le rajouter. Tiens, par exemple, voilà, ici, si je remonte tout en haut, tiens, ici, j'aurais dû ajouter peut-être une consigne, donc je vais rajouter uptexte, voilà, vous voyez, ça s'ajoute juste en dessous, et je vais mettre, voilà, répondez à ce quiz. Donc, vous pouvez modifier votre quiz à volonté. On n'oublie pas d'enregistrer, et ensuite, on sort, voilà qui est fait. Alors, au niveau des options, voilà ce qu'on peut faire maintenant. Eh bien, on peut visualiser notre quiz pour avoir une petite idée de ce à quoi il ressemble, pour vérifier qu'il est bon. Et puis, vous pouvez également le dupliquer. Si vous voulez, par exemple, vous voyez, musique copie. Ici, par exemple, si vous voulez faire de la différenciation, vous pouvez ensuite éditer, eh bien, ce quiz pour en faire une version 2, et finalement, voilà, modifier légèrement les questions en fonction des classes ou du profil d'élève. Et puis, on verra ensuite pour les options de partage. Voyons maintenant comment diffuser ce quiz aux élèves, puisque c'est quand même bien le but. C'est très simple. Vous mettez sur votre quiz, et ici, vous avez une flèche diffusée. Vous cliquez sur diffuser. Vous allez, par exemple, mettre, voilà, musique, quatrième A. Vous sélectionnez la date de retour définitif. Vous avez également la possibilité de choisir l'heure. Le nombre de copies. Mettez-en toujours un petit peu plus si des élèves font le quiz deux fois par erreur. Et ensuite, vous cliquez sur créer la diffusion. Voilà qui est fait. Ensuite, vous allez transmettre ce quiz d'une manière extrêmement simple. Soit vous donnez ce code à vos élèves, comme ceci. Vous l'insérez où vous voulez, dans un cahier de texte ou ailleurs. Soit vous pouvez également, eh bien, récupérer le QR code. Il vous suffit de cliquer dessus, et vous avez ce QR code. C'est très pratique, par exemple, en classe, si on travaille avec des tablettes. Vous pouvez également copier un lien et l'insérer ensuite, pareil, dans votre cahier de texte, et ce sera un lien cliquable. Voilà comment ça marche. Voyons maintenant, eh bien, ce que ça donne dans la situation d'un élève. Donc, je vais me mettre dans la position d'un élève. L'élève va sur le site La Cuisinière, et ensuite, il accède au quiz, eh bien, d'une de ces trois manières. Imaginons qu'il le fasse par le code. Il récupère ce code. Ici, colle le code de l'exercice, et clique sur accès à l'exercice, et il va donc compléter ce quiz. Ici, par exemple, quel est cet instrument ? Il va indiquer qu'il s'agit d'une guitare. Ici, corde avant. Ici, il va faire une erreur. Ici, il va sélectionner, voilà, en rouge, eh bien, une guitare. Et puis, en bleu, eh bien, la batterie. Et puis, mettons qu'il n'a pas le temps de terminer son quiz, mais qu'il voudrait quand même ne pas tout perdre. Il est désormais possible de le faire. Il va cliquer sur sauvegarder. Et on lui dit, on lui indique, attention, tu dois indiquer ton prénom. Donc, Tom, sauvegarder, voilà, on lui dit de bien conserver son pseudo. Il clique sur OK. Et ici, il a un code qu'il devra bien conserver pour pouvoir continuer son travail et également accéder à la correction. Voilà qui est fait. Alors, imaginons que notre élève revienne plus tard, eh bien, finir son exercice. Il va remettre le code de l'exercice, comme ceci, accéder à l'exercice. Et puis, il va cliquer sur restaurer, parce que là, vous voyez, le quiz est vierge, pour récupérer ses éléments. Donc ici, le code qu'on lui a donné, c'était BYL. Il clique sur OK. Et ici, vous voyez, eh bien, ses réponses, elles sont indiquées. Aucun problème. Il devra indiquer ici son pseudo et le même, sinon la cuisinière lui dira qu'il y a un problème. Alors, il va finir son quiz, qu'il a déjà commencé. Ici, il va mettre, voilà, les Beatles, comme ceci. Deux groupes, allez, on va faire une erreur, allemande. Ici, c'est un glissé-déposé. Il suffit de mettre les éléments en face, comme ceci. Ajouter une image. Eh bien, il a trouvé, par exemple, une image, ici, voilà, hop, du groupe IAM, qu'il insère. Ici, on lui a demandé d'ouvrir un lien. Il l'ouvre. Il constate que c'est Bob Dylan. Et ensuite, il peut faire un enregistrement audio, en cliquant ici. Et à l'aide de son micro-casque, il s'enregistre. Alors, je ne vais pas chanter par respect pour vos oreilles. Une fois que c'est fait, il clique sur Stop. Et puis, à la fin, voilà, vous voyez, il a la possibilité, d'ailleurs, de s'écouter et de supprimer pour enregistrer à nouveau. Quand il a fini, il clique sur Envoyer. Il clique sur OK. Et ensuite, eh bien, voilà qui est fait. On va également, eh bien, lui dire que sa copie est mise à jour. Et c'est OK. Alors maintenant, voyons ce que ça donne d'un point de vue de l'enseignant. Alors, on va quand même faire une deuxième copie très vite, Histoire 2. Donc, on va se mettre là, accéder à l'exercice. Cette fois, on va dire que c'est Paul qui fait le travail. Paul, il va aller très vite et puis il ne va pas terminer. Voilà, comme ceci. Et puis, il va envoyer sa copie également. Voilà qui est fait. On lui donne également son code correction. D'un point de vue de l'enseignant, qu'est-ce que ça donne ? Donc, vous, vous avez créé, eh bien, votre quiz. Vous l'avez envoyé. Et donc, pour accéder aux copies des élèves, vous allez cliquer ici sur, eh bien, diffuser. Diffusion aux élèves. Et ici, vous voyez, vous avez votre musique à ta. On vous indique que vous avez deux copies. Vous pouvez aller les voir en cliquant ici, afficher la diffusion. Voici vos deux copies. Vous avez un score et vous pouvez ouvrir ici. Donc, vous cliquez sur ouvrir la copie. Vous avez ici les réponses. Vous voyez qu'ici, eh bien, il n'y a pas de réponse. Donc, vous pouvez mettre que ça ne va pas. Vous pouvez indiquer, voilà, à revoir. Vous pouvez rajouter des commentaires comme ceci. Ici, c'est OK. C'est déjà corrigé. Vous voyez, les QCM se font automatiquement. Donc, si vous ne mettez que des QCM, eh bien, la cuisinière va vous corriger ça automatiquement. Vous n'aurez rien à faire. Ici, eh bien, là, c'est à vous de corriger. Alors ici, on a simplement cet élément. Donc, on peut indiquer que ce n'est pas totalement concluant. Ici, rien n'est bon. Pareil, on peut ajouter un petit commentaire. Voilà. Éléments à revoir, etc. Et puis, on va jusqu'au bout. Et puis, on met, voilà, je ne sais pas, des éléments acquis. Et d'autres à revoir, etc., etc. Et on passe à la copie suivante. Voilà la copie suivante de Tom. Pareil. Ici, guitare, c'est parfait. Ici, c'est très bien. Et puis, on va jusqu'au bout. Pareil, on peut mettre ici un commentaire, etc. Voilà. Et lorsque vous avez tout corrigé, eh bien, vous avez cette possibilité-là. Vous allez pouvoir, eh bien, cliquer sur diffuser les corrections. Vous envoyez les corrections à vos élèves. Et dans ce cas-là, plus aucune copie n'est acceptée. Si jamais vous avez commis une erreur, eh bien, vous cliquez sur copier accepté. Et vous rétablissez la possibilité pour les élèves d'accéder au quiz. Vous avez également la possibilité d'accéder ici à des statistiques sous forme de score par classe ou par élève. Et vous pouvez également les télécharger comme ceci sous la forme d'un fichier Excel. Vous pouvez, bien sûr, corriger les copies au fur et à mesure qu'elles vous arrivent, en plusieurs temps. En revanche, pour les corrections, vous ne pouvez les diffuser que toutes d'un coup ou pas du tout. Pas de possibilité de les diffuser de manière asynchrone. De la même manière, il n'y a pas possibilité d'envoyer un corrigé générique pour tous les élèves, sauf s'il s'agit d'un QCM et auquel cas, la cuisinière aura indiqué directement dans les copies d'élèves les bonnes réponses. Seule solution, si vous voulez envoyer un corrigé générique, mais c'est du bricolage, c'est de faire un duplicata de votre quiz de départ, de l'ouvrir et de remplacer les parties questions par des réponses. Et ensuite, vous allez diffuser cette correction générique à vos élèves de la même manière qu'on l'a vu tout à l'heure. Mais bien sûr, c'est du bricolage et on préférera des copies corrigées individuellement. Alors justement, notre élève lui a indiqué qu'on a corrigé son quiz et il veut accéder à sa copie pour voir nos commentaires et nos corrections. Et bien, ce n'est pas compliqué. Il va reprendre le code de départ de l'exercice ou le QR code ou le lien. Il va ensuite retourner ici sur la cuisinière, entrer le code d'exercice comme il l'a fait la première fois, mais cette fois, il ne peut plus faire le quiz, il va entrer son code correction pour accéder à sa copie. Si jamais vos élèves ont perdu le code correction, vous pouvez leur redonner, puisque si vous allez ici dans vos diffusions aux élèves, et bien, voilà, la musique A4A, vous avez vos copies, et bien ici, les codes corrections sont indiqués. Donc, par exemple, pour Tom, il s'agit bien de BYL. Alors, Tom va accéder à sa copie en cliquant ici et il va pouvoir accéder à votre commentaire général, aux éléments corrigés, aux éléments qu'il a réussi et d'autres moins bien réussis, et ainsi voir, et bien, ce sur quoi il a pêché et ce qu'il a particulièrement bien réussi. Dernier élément intéressant, vous avez la possibilité dans votre compte La Cuisinière, et bien, de mutualiser vos quiz, de les partager avec des collègues. Pour cela, il vous suffit, et bien, de vous mettre sur l'icône partager, et ensuite de faire un partage privé. Vous avez ici un lien qui s'affiche, il vous suffit de copier ce lien, et de l'envoyer par mail ou par un autre moyen de votre choix à votre collègue. Vous pouvez également l'envoyer par courriel directement ici. Alors, justement, mettons-nous dans la position d'un collègue qui reçoit un quiz. Ici, par exemple, un de mes collègues m'a envoyé le lien vers un quiz. Alors, comment ça va se passer ? Et bien, ce n'est pas compliqué. Je vais cliquer sur ce lien qui est actif, et je vais atterrir sur mon compte Canopé. Voilà. Je vais me connecter à mon compte Canopé pour ensuite pouvoir récupérer le quiz que mon collègue a envoyé. Voilà. Se connecter. Voilà. Je patiente. J'arrive ici. Il est possible qu'il faille recliquer une deuxième fois. Voilà. Et là, ça va être bon. Voilà. Le quiz de mon collègue s'affiche comme ceci. Et je vais pouvoir le dupliquer. Je clique sur Dupliquer. Voilà. Et ici, je vais récupérer le quiz de mon collègue que je vais pouvoir modifier à volonté. Voilà. La révolution industrielle, c'est ici. Il me suffit ensuite de l'ouvrir pour me l'approprier, le modifier, l'adapter, etc. Et l'enregistrer à nouveau comme je le souhaite. Donc, vous voyez, c'est quand même très simple. Dernière chose, il y a également dans l'application Cuisinière désormais un catalogue avec des quiz qui ont été mutualisés de manière publique. Alors, vous pouvez bien sûr les diffuser vous-même. Pour cela, il vous suffit par exemple de cliquer sur Partager. Et cette fois, au lieu d'un partage privé, vous allez faire un partage public. Vous allez indiquer le niveau, vous allez indiquer la matière, vous allez indiquer une durée approximative. Un mot-clé pour permettre de retrouver votre quiz dans l'arborescence. Vous acceptez de partager et vous validez pour mettre votre quiz dans le catalogue. Et les collègues pourront le dupliquer sans bien sûr modifier votre document d'origine. Veillez bien à respecter les droits d'auteur puisque désormais ce partage sera public. Pour accéder au catalogue mutualisé, il vous suffit d'aller sur Action, consulter le catalogue. Et ici, vous arrivez là. Alors, vous pouvez chercher par Discipline, vous pouvez chercher par Niveau. Vous pouvez également chercher par Mot-clé, comme ceci. Voilà, et vous accédez à tout un tas d'exercices. Après, il vous suffit de les ouvrir, d'y jeter un petit coup d'œil. Et si le quiz vous convient, vous cliquez sur Dupliquer pour l'intégrer à votre propre compte cuisinière. Et ensuite, vous pourrez le modifier, l'adapter à volonté sans, évidemment, modifier le document d'origine. Voilà, maintenant vous savez tout. Et donc, c'est à vous de jouer.